Amé du jour, salutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Musique Aujourd'hui, je vais vous présenter les histoires de Kaede de Konishi Masateru publiées aux éditions Calment-Lévis. Dans ce roman, nous allons faire la rencontre de Kaede, une institutrice en école primaire de 27 ans, célibataire. Elle a perdu sa mère à sa naissance et son père quelques années après. Kaede a grandi auprès de son grand-père maternel. Cet ancien directeur d'école était affectueusement surnommé Essuie-glace par ses élèves. Ce surnom lui est venu car il passait beaucoup de temps à nettoyer les vitres de l'école. Cette habitude lui était venue suite à une expérience menée aux Etats-Unis dans un quartier. Dans cette étude, si dans un quartier, on laisse les vitres des bâtiments et des voitures brisées et des graffitis au mur, les passants et les habitants s'habituent à ces dégradations et les considèrent comme acquises, ce qui entraîne une augmentation des actes de délinquance et de vandalisme rendant le quartier chaque jour un peu moins agréable. Si au contraire, le quartier reste propre et entretenu, la délinquance diminue et il y fait bon vivre. Monsieur Imonia a reproduit ce schéma dans l'école, non pas pour que les élèves ne deviennent pas des malfrats, mais pour les inciter à tenir naturellement leur environnement propre et agréable favorisant leur apprentissage. Le grand-père de Caïdé est aujourd'hui âgé de 71 ans et souffre d'une DCM, une démence à corps de lévis. Cette démence est la troisième sorte de démence la plus diagnostiquée et touche environ 10% des passants dits déments. Si tout le monde, ou presque, sait ce qu'est la maladie d'Alzheimer, beaucoup moins connaissent la DCM. Dans cette forme, le cortex cérébral est touché, ce qui provoque des tremblements, des difficultés pour marcher, déglutir, dormir, se situer dans l'espace et provoque des hallucinations visuelles et auditives. Quand Caïdé a appris la maladie de son grand-père, elle a d'abord eu du mal à y croire, puis à l'accepter. Depuis la pause du diagnostic, Caïdé essaye de passer un maximum de temps avec lui, car il a toujours été un esprit vif et c'est avec lui qu'elle partage sa passion des livres et des romans policiers. Dans les bons jours, elle ne voit pas la maladie, dans les mauvais, elle a peur de ne jamais le revoir. Ce jour-là, Caïdé, qui habite un petit studio dans une résidence à 15 minutes de la gare de Gonyochi, décide d'aller rendre visite à son grand-père dans la maison de son enfance, à Imonia, dans l'arrondissement de Meguro. La maison se situe dans le quartier résidentiel proche du sanctuaire de Hachiman, le dieu de la guerre et protecteur du peuple japonais dans les croyances Shinto. La petite bâtisse à un étage en bois défraîchi et toujours entourée de cerisiers et d'haralies, mais perd chaque jour un peu plus son lustre d'antan, faute de recevoir les bons soins de son propriétaire malade. Quand Caïdé entre dans la maison, elle constate que l'aide à domicile est déjà repartie et que le linge est étendu dans le salon. Dans le cas d'une démence à corde Lévy, il est déconseillé d'étendre son linge en intérieur, car le patient pourrait confondre les vêtements avec des personnes, ce qui augmente les hallucinations. Il en va de même avec les photos et les objets, avec une forte valeur sentimentale. Caïdé est sur le point de décrocher les t-shirts quand son grand-père arrive, une tasse de café à la main, et lui dit que Kana et sa fille les a pendus là quelques temps avant. Caïdé sait que ce n'est pas possible mais ne dit rien et les laisse là où ils sont, puis accompagne son aïeul qui est en meilleure forme que trois jours en amont. Son regard pétit d'intelligence et de tendresse comme il l'a toujours fait. Après avoir discuté de la maladie, grand-père et petite-fille s'attaquent à ce que l'on appelle un mystère du quotidien. Caïdé, en grande amatrice de romans policiers, s'est acheté d'occasion le recueil d'essais de Setogawa. Ce dernier opus, bien que rare, n'est pas si difficile à se procurer d'occasion, mais quand Caïdé l'a reçu, il contenait non pas une, mais quatre nécrologies de l'auteur glissées entre ses pages. Caïdé est perplexe. Un papy aurait pu n'être qu'une marque-page oubliée, mais quatre, c'est forcément une énigme laissée par le précédent propriétaire. Le papy, qui a retrouvé toute sa lucidité intellectuelle, demande à sa petite-fille de lui sortir et de lui allumer une cigarette. Une gauloise, afin qu'il puisse la savourer pendant que Caïdé expose ses théories sous forme d'histoire. Depuis petite, son aïeul et elle élaborent des histoires à partir de faits divers et variés. Après l'élucidation de ce mystère du quotidien, Caïdé va régulièrement en proposer à son grand-père qu'il ne manque aucune occasion de stimuler ses petites cellules grises comme le fait un célèbre enquêteur belge. Caïdé le constate, même quand il semble perdu dans son monde, une bonne histoire, un bon problème, le ramène toujours auprès d'elle. Alors quand son collègue et prétendant, M. Iwata, lui parle d'un mystère dont son ami, le comédien extravagant Shiki, a été témoin, elle accepte le rendez-vous sans trop hésiter. Ce fameux Shiki est un jeune homme de 25 ans excentrique qui était le témoin d'un mystère en chambre close à l'Izacaga, le restaurant italien qu'elle et son papy fréquentaient avant la maladie. Caïdé est sûr que les histoires de son grand-père vont aider l'ami de son collègue à résoudre ce mystère. Après le très spécial Shiki, c'est au tour de son ami Mizaki de lui en soumettre un mystère, la disparition d'une enseignante durant le cours de Pissi. Après avoir écouté son ami, elle consulte son grand-père qui, là encore, va lui transmettre la solution. Caïdé aime voir l'étincelle briller dans les yeux de son papy, mais depuis quelque temps, cette flamme s'éteint peu à peu et Caïdé pense en connaître la raison. Elle lui s'humait donc un petit mystère qui lui est arrivé il y a 6 mois dans sa classe. Ce mystère est celui des 33. Bien que Mini, le mystère, aura redonné du poil de la bête au septuagène. Heureusement pour Caïdé, son collègue Iwata va lui donner de la matière. Et les ménages de son grand-père ne seront pas de trop dans cette affaire où la vie d'un homme est en jeu, tout comme l'affaire qui la perturbe depuis des semaines. Caïdé a peur, au vu de leur passé familial, de se confier à son grand-père. Mais comme elle piétine dans son enquête et que la peur la paralyse, elle avoue être harcelée par un inconnu depuis des semaines. Là encore, le cerveau de papy va devoir faire des miracles. Caïdé craint l'avenir, mais son aïeul lui dit d'avoir confiance, car tout événement survenant dans ce monde est une histoire rien de plus. Alors, serez-vous prêts à les écouter toutes ? Une lecture feel good à la plume soignée et au rythme agréable. Des petites histoires qui ont tout un début, un milieu et une fin et qui sont toutes reliées par le fil rouge qu'est la relation de Caïdé avec son papy. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 14 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine ! ... ... ...